Musique de générique Voilà, ça commence bien, on est déjà morts, on n'était déjà pas accroupis, on vous avait prévenu. Alors évidemment, on vous l'avait déjà précisé la dernière fois, mais nous ne sommes pas du tout en mode, voilà, nous ne sommes pas du tout en mode ni fantôme, ni assassin furtif, ni, comment vous dire, ni en gros, discret. Après, on va essayer de faire de la fertilité, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais ça ne veut absolument pas dire qu'on va forcément le faire, et j'ajouterais, en plus, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. Et puis, de toute façon, je ne sais pas si c'est dans les cordes de Mini Choua, n'est-ce pas ? Ah non, je suis très, très, très nullissime à tout ce qui est infiltration. Voilà, déjà, tout à l'heure, au bout de deux morts, elle a rage quit, les enfants, elle a jeté son casque, elle a shooté dedans, elle a fait carrément le guac le plus total, en laissant votre serviteur juste se démerder comme un pauvre rat mort. Et donc, c'est pour vous dire que, de toute façon, on est dans un mode Dishonored Tarantino, on ne rush pas, évidemment, le jeu, il y a quelques quêtes qu'on ne va pas faire. Vous avez vu qu'on a laissé Griff, le marchand qu'on pouvait débloquer dans ce niveau-là, de la distillerie, se faire tuer. Accroupis-toi, s'il te plaît, par contre, on va essayer quand même un petit peu d'éviter un tout petit peu quelques morts. Donc, on n'a pas épargné Griff, il y a quelques petites quêtes annexes qu'on n'a pas fait, on n'a pas encore vu Mamie Chiffon, on la verra par la suite, mais on ne l'a pas vu dans le cadre normal d'un jeu en mode infiltration. Ferme la porte, par contre, parce que ça, je crois que c'est des rats qui vont nous manger. Donc, voilà, on n'a pas, évidemment, débloqué tous les aspects furtifs du jeu, mais là, par contre, sur cette deuxième mission-là, on était parti pour essayer de faire quelque chose, en premier lieu, de non létal. C'est-à-dire qu'on est allé voir le gangster local, chef de la distillerie, et apparemment, ce dernier a des tuyaux pour pouvoir se débarrasser des frères Templeton, je crois, je ne me rappelle plus exactement de nom, tu disais ? Pendleton, je crois. Pendleton, voilà, sans forcément avoir à les assassiner de façon atroce et au vu et au su de tous. Donc, sauf qu'il nous a demandé de lui rendre un service, et c'est pour ça qu'on se trouve dans la maison de Galvani, qu'on appelle gentiment Galvani, à la recherche d'un de ces hommes qui s'est perdu par là. Alors, toutes ces nuées de rats-là sont très très mauvaises pour la santé, donc je te conseille peut-être de sauvegarder maintenant qu'on a réussi à rentrer en se débarrassant des gardes. Sachant que je vous précise aussi, les amis, vous savez qu'à chaque fin de mission, on a un niveau de KO qui a une influence sur le scénario général, et vu qu'on tue quasiment tous les gens qui se présentent à nous, le KO va être très élevé. Qui dit KO va, dit infecté, dit événement sur le moyen terme qui va influer sur le jeu, dit peut-être une fin qui ne sera pas forcément la meilleure fin, entre guillemets, mais c'est pas grave, c'est pas grave, puisque encore une fois, comme je vous le disais, notre but c'est vraiment d'introduire la saga Dishonored sur cette chaîne. On poursuivra certainement peut-être avec Dishonored 2, si on a encore et le temps et l'envie, et par contre, on va de toute façon, voilà, enchaîner sur cette saga sans trop se prendre la tête, donc voilà, encore une fois, on s'excuse pour ceux qui voulaient absolument un jeu de PGM en mode super discret, sans mourir avec l'option et les trophées fantômes et compagnie, c'est pas la peine, passez votre chemin, ici on est là en mode Tarantino, on est là pour se faire plaisir, et il y aura de l'action, il y aura du bordel, il y aura du sang, il y aura de la tripe, n'est-ce pas ? Voilà, puisqu'on va jouer un peu en mode Colin le barbare. Alors là, je te conseille plutôt d'augmenter ta discrétion en t'accropissant à nouveau, et en montant l'escalier surtout. Alors, Galvani, c'est, pour la petite histoire sur le lore du jeu, un médecin qu'on aurait déjà pu, non pas rencontrer dans la première mission, mais on aurait déjà pu venir lors de la première mission du jeu dans sa maison, pour pouvoir enquêter sur, ou du moins essayer de récupérer des viscères de rats, afin de, comment vous dire, d'empoisonner la réserve personnelle du gangster qu'on a vu ici. Sauf que c'est pas une mission qu'on a fait, puisqu'on a fait un truc facultatif, on a pas fait le truc facultatif, pardon, excusez-moi, je dis de la merde, donc on n'est pas du tout passé par cette option-là, et on n'a pas vu non plus, donc du coup, la fameuse Mamie Chiffon avec ses pouvoirs complètement pétés, donc voilà, il y a des choses qui vous manqueront peut-être, si vous avez déjà vu Galvani dans la première mission, c'est normal, nous, on ne l'a pas encore exploré, et c'est pour ça que c'est nouveau pour Minichu, qui cherche un petit peu partout, d'accord ? Ouais. Alors, il y a plusieurs choses qu'il va falloir qu'on débloque, donc trouver où se trouve l'homme du chef gangster, qui à mon avis n'est plus de ce monde, donc voilà, et peut-être on va en profiter aussi pour rentrer dans la pièce secrète qu'on n'a pas vue dans la mission précédente. Il y a des rats là-bas. Ouais, ouais, ouais. Attention, s'ils sont agressifs, méfie-toi quand même. Ouais, et si je passe à côté, tu crois que... Alors, là, à l'heure actuelle, je ne sais pas, je t'avouerai que ça fait, par contre, un petit moment que je n'ai pas testé les histoires des rats, donc on va peut-être essayer d'éviter, si on peut... Ouais, il faut que je monte à l'étage. Ouais, regarde la petite flèche annexe, celle-là, là, tu vois, te dis, montez encore. Donc, on va y aller. Mate bien, par contre, tout ce qu'il y a aussi sur les murs et dans les vitrines. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de choses à looter dans cette maison. Donc, quitte à faire quelque chose, autant qu'on ait des charmes d'eau, autant qu'on ait des choses en plus. Il faut que je trouve un moyen d'aller à l'étage encore ? Eh bien, vas-y, il y a un escalier, tout simplement, je crois. Ah ? Attends. Alors, non, 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 pas ici. Ça, c'est la porte menant au boulevard. OK. Donc, en gros, la fenêtre par laquelle on aurait pu rentrer. À droite, il y a les rats. Mais, comment te dire ? Donc, ces rats-là, je pense, ne sont pas là de façon innocente. À mon avis, c'est plus, si tu veux, qu'on... Plus les gens, plus ces rats sont présents dans le jeu. Donc, peut-être qu'en essayant de les esquiver ou de sauter... Vas-y, on va essayer de passer quand même par là. Je vais me lever, du coup. Voilà. Va sur le côté. Voilà. Ah, salopard. Attention. Voilà. Voilà. On va tuer les rats. C'est pas grave. Mais, tu as vu, donc, il y a des rats partout. Ils sont agressifs. Et, euh... Il y a des nuées beaucoup plus agressives que ça, d'ailleurs. Et, utilise la vision des ténèbres si jamais, hein. Tu as besoin. Alors, attention, là, il y a des gardes. À moins que ce soit la pièce que tu aies déjà nettoyée, entre guillemets. Si c'est celle-là... J'ai pas l'intention qu'il y a des... Je visite un petit peu, hein. Ouais, 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 ouais. Vas-y, fais-toi plaisir. Tant que tu ne me jettes pas ton casque à la gueule, tout va bien. Hein ? N'est-ce pas ? Parle un peu à nos viewers, parce que... Les gens se demandent si tu es une machine. Une machine. Ou, euh... Complètement dénué de pitié. Euh... Ou un être humain. Hein ? Ah bah... Ah, loupé. Oh... Alors, va sur la gauche. Je pense que ça nous évitera d'alerter. Regarde, regarde, regarde. Là, déjà, il t'a vu. Va, va plutôt par là-bas. Voilà, 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 voilà. Et accropis-toi. C'est ça. On va essayer de les attraper par ici. C'est quoi ? Hop. Alors, non. Parce que pour le coup, là... Attends, parce que je veux juste avoir le temps de récupérer. Ah, d'accord. Il va falloir qu'on passe par là, si on veut les espionner sur le côté. Il n'y a pas de soucis. En revanche, du coup, tu sais que maintenant, les rats sont méchants. Donc, voilà. Fais attention. Et surtout, accropis-toi bien. Tu vois, l'informateur, visiblement, n'est plus de ce monde, puisque avec la vision des ténèbres, on le voit complètement allongé sur une table. Donc, à mon avis, il est mort. C'est dommage que je puisse pas... Les avoir à distance, en fait, dès qu'on aura le pouvoir possession, on pourra même les contrôler. En revanche, pour l'instant, on ne peut rien faire avec. Ouais. Parce que là, à mon avis, c'est moi qui vais me tuer, quoi. Ah bah oui, oui. Si tu t'approches, ils vont t'attaquer. C'est pour ça qu'il faut éviter de tuer trop de gens dans ce jeu, parce que... Après, tu as des rats partout. La peste envahit les rues. C'est le guac. Allez, allez. Regarde, 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 ils ont pas l'air agressifs. Donc, bah, je crois que tu vas être obligé de les igouiller, les petits rats. Ah, tu crois ? Ah bah, oui. Ouais, là, je vais pouvoir... Tu vois bien. Parti. Voilà. C'est la difficulté, à court terme, de faire des carnages un peu partout. C'est que, du coup, les rats vont augmenter aussi votre difficulté en jouant. Attention, là, il y a des gardes. Il y en a deux. Est-ce qu'il te reste encore des fléchettes anesthésiantes ? Mais je ne crois pas, parce que je les avais utilisées sur les gardes face à nous. Donc, soit tu les tues, soit tu essayes d'en apprendre un petit peu plus. En tout cas, voilà, tu as trouvé l'homme en question. Tu peux t'en débarrasser, éventuellement, si tu es assez malin, parce que là, lui, c'est barré. Donc, vas-y. Enfin, vas-y. Fais attention. Voilà, très très bien. Parfait. Je vais fermer la porte. Ouais, 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 tu peux. Attention, le voilà qui arrive. Ouais. Donc, ce n'est pas grave. On n'a pas laissé de toute façon. Si tu tues quelqu'un, le garde peut voir le sang qui est sur le sol. Ah, il faut que je le prenne, le cadavre ? Non, non, je pense que c'est des indices. À mon avis, tu sais maintenant ce qui est arrivé à l'homme en question. Il va se réveiller l'autre, non ? Donc, débarrasse-toi de l'autre de façon discrète. Pour l'instant, les gardes s'endorment pendant dix minutes à peu près. Donc, on a largement le temps de... Tu vois, il faut prendre l'indice, par contre, qu'il y a sur le corps. Mais débarrasse-toi du type d'abord, qu'on puisse fouiller à l'aise la maison. Donc, voilà, reste sur le côté comme ça. Reste bien sur le côté face au mur, voilà. Je pense que le mec est... Attention que tu ne te mettes pas trop dehors. Une fois qu'il va se retourner, on va se débarrasser de lui. Voilà, parfait. Donc, ne cours pas, évidemment. Tu as compris maintenant le principe. Et voilà, c'est parfait. On va essayer d'explorer aussi la maison, puisqu'il y a des charmes d'eau, et également des objets de loot, et beaucoup d'argent à récupérer là-dedans. Donc, tant qu'à faire, maintenant qu'on est là, autant qu'on rattrape un petit peu ce qu'on n'a pas fait dans la première mission, c'est-à-dire aller dans la pièce secrète et compagnie. Tu vois, la pièce secrète, elle est de ce côté-là. Il faut aller sur le livre caché. Normalement, il y a un livre suspect. Je l'avais déjà fait lorsque j'avais joué. Donc, il te permet d'accéder à ça. Par contre, prends l'indice avant, si possible. Moi, j'y suis... Attends, j'y vais là. Regarde, indice là. Voilà. Et donc, on a des indices près du calavre de Krollet qu'il faudra, du coup, donner à Slack Joe. Par contre, on va continuer. Fouille bien la pièce secrète qu'on a vue. Vas-y, Fetus et compagnie, là. Prends, prends tout ça. Tu peux ? Ouais, si tu peux. Non ? Bon, vas-y, non. Pardon. Je pensais que c'était... Si c'est des trucs où il y a de l'argent, il faut... Donc, vas-y, regarde bien dans la pièce, la secrète qu'on a vue. Parce qu'il y a plein de choses accrochées au mur. Il y a des tableaux. Il y a énormément de choses que beaucoup de viewers, certainement... Voilà, tu vois, il y a la clé, là aussi, que tu n'as pas vue. Ah, pardon. Voilà, la clé du laboratoire. Donc, beaucoup de viewers risquent d'apercevoir énormément de choses qu'on rate et qui coûtent en plus de l'argent. Donc, c'est dommage. On peut aussi récupérer des plans qui nous permettent après de construire et d'avoir à disposition chez les vendeurs qu'on va débloquer des nouveaux objets. Donc, là aussi, c'est pareil. Il ne va pas non plus falloir trop qu'on en oublie, même si on veut aller vite. Tu mettais sur start pour quoi ? Pour regarder les objectifs. Ah, les objectifs. Là, de toute façon, notre objectif, il est simple. Il va falloir retourner voir le mec qu'on avait dans la distillerie. Donc, ça y est, on peut quitter la baraque. Sauf que, pour l'instant, ce qui serait bien, c'est quand même de faire le tour. Il y a le laboratoire qu'on n'a pas encore vu. Regarde dans la pièce secrète à nouveau s'il y a des choses à apprendre. Regarde, par exemple, sur les notes. Même si tu ne les lis pas, les gens peuvent mettre sur pause. C'est bon, tu n'as pas besoin de s'attarder dessus. Regarde sur les murs aussi. Parfois, il y a des choses accrochées qu'on peut récupérer. Et donc, là, nous avons la clé du laboratoire. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'avant de partir, on récupère cette fameuse... Enfin, on fouille un petit peu le labo. Donc, va voir sur les portes là-bas. On se fait plaisir. Pour l'instant, il n'y a plus personne en vie. Donc, voilà, c'est cette porte-là. Peut-être qu'on va trouver des choses. Évidemment, voilà, attention, il peut y avoir des gardes. Voilà, tu vois, de l'argent. Voilà. Voilà, c'est parfait. Comme ça, ceux qui veulent lire, évidemment, peuvent mettre sur pause. Mais nous, en attendant, on ne se bloque pas sur des choses qui nous intéressent moins. Donc, là, il n'y a rien. OK. On va essayer de faire le tour encore. Mais il y a le laboratoire, quoi qu'il arrive à explorer. Donc, vas-y, fais-toi plaisir si tu trouves des choses. Il y a énormément d'objets à looter. Et notamment, il faut bien faire attention. C'est ce qu'on souvent, on me le dit. C'est de bien faire attention à ce qu'il y a sur les murs. Parce que souvent, par exemple, les charmes d'eau sont sur les murs. Ils sont mis sous forme de trophées un petit peu morbides. Mais dis-y. Je dessins. Ouais, tu peux. Attention s'il y a des gardes. Parce que là, pour l'instant, tu es debout. Ouais. Ça va, ça a l'air... Donc, lavering boucle barre, ça, c'est notre objectif maintenant principal. Mais ce n'est pas là où on va. On va essayer de trouver vraiment le laboratoire. Et d'explorer la maison de Galvani. Le marchand de pâtes. Qui est, en réalité, un scientifique. Qui est très, très ami avec, justement, le fameux docteur Sokolov. Qui est, pour information sur le lore, le médecin qu'on a vu en train de peindre tout au début du jeu. Tu te rappelles ? Ouais, je m'en prie. Eh bien, c'est lui. C'est lui qui est l'espèce de maître scientifique de l'Empire. Et c'est lui qui est à l'origine de l'espèce d'élexir rouge qu'on voit qui est censé guérir, ou du moins prévenir la peste. Mais qui, en réalité, on le verra, ne marche pas si bien que ça. Ça, on a déjà fait. Ouais, ça, on a déjà fait. Regarde, peut-être, va en dessous, à ce moment-là. Je descends ? Ouais. Attention, éventuellement, à tout un truc éventuel qu'on pourrait croiser, même si, vu le nombre de meurtres qu'on a fait, je doute qu'on ait... Bah non, écoute... Alors, on n'a forcément pas vu le labo, puisque le labo, je m'en souviens très très bien, que moi, j'ai vu. Donc, il y a encore une pièce qu'on doit explorer et que nous n'avons pas aperçue. Attention aux petits rats de l'opéra. Ça, si c'est un bouquin et pas un objet important, c'est pas la peine. S'il n'y a pas de porte, autant qu'on ne se batte pas avec les rats. Voilà. Alors, ce que je regrette, par contre, souvent, dans ce jeu, c'est le manque de physique. C'est-à-dire que, lorsqu'on va se cogner contre un truc, on ne fait pas tomber, comme dans Skyrim. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ouais, c'est ça. Voilà. Clé du garde-manger de Galvani, que tu peux maintenant ouvrir. En revanche, attention, il y a des... Non, nécessaire. Regarde, sur le côté, il y a des clés, encore. Peut-être qu'on peut récupérer des choses. Regarde, il y a des notes, des clés, etc. Donc ça, Galvani fait des... Comment dire ? Des expériences sur les rats contaminés. C'est pour ça qu'il y a des régimes, entre guillemets. Voilà, clé du laboratoire, et compagnie. Donc, vas-y. Maintenant, on peut l'ouvrir. On va pouvoir rentrer. Attention aux rats, par contre. Il y en a partout. Donc, maintenant qu'ils sont sortis, tu peux te... En t'accroupissant, tu peux rentrer, je pense. Mais fais très attention, parce que, à mon avis, les rats vont être agressifs. Donc, là, c'est le garde-manger, où, à mon avis, il stockait les rats sur lesquels il fait des expériences. Donc, c'est un petit peu glauque, mais voilà. C'est comme ça. Dans ce jeu, c'est la glauquitude la plus absolue. Et donc, il ne manque plus encore que le labo à trouver. Et là, je pense qu'on aura fait le tour. Je ne sais plus si j'étais là. Vas-y, ouvre les portes. Fais-toi plaisir. D'ailleurs, je pense qu'au fond, là, on n'a pas encore vu. Au fond ? Ouais, là. Là, là. Attention, aura, évidemment. Tant qu'ils ne sont pas en groupe, normalement, ils ne devraient pas trop poser de problème. Mais à partir du moment où ils commencent à être un peu nombreux, ça devient vite compliqué. Là, par exemple, ouais. Là, tu peux récupérer des carreaux, si tu veux. Voilà, ça peut toujours servir. Non, ça, c'est l'entrée. Attention, tu te fais attaquer par l'air. Allez, salaud. Voilà. Là, il y a un petit livre qu'on fait passer très vite. Vous pourrez mettre sur pause, les amis. Éviter la peste. Ça, c'est l'extrait d'un protocole gouvernemental. Vous pourrez également le regarder et le passer. Et nous, on le passe très vite. Mais vous pouvez mettre sur pause pour le regarder. Ok, donc ça, on a tout fait. Alors, qu'est-ce qui nous manque ? Quelles pièces encore nous n'avons pas explorées ? Regarde dans la vitrine, peut-être, s'il n'y a pas des charmes d'eau ou des objets à récupérer. Tu sais, en cassant les vitrines, on peut aussi choper des choses. Là, je ne vois rien. Attention aux rats. Ce qui fait qu'il y a forcément une pièce que nous n'avons pas vue avec le laboratoire. Donc là, il ne s'agit pas des rats ici. On est en mode gangsta raga, là, par contre. Attention, les enfants. Oui, peut-être qu'on l'a ratée et qu'elle était à l'étage, tout simplement. Attention, ils vont t'attaquer. Ah, salaud. Les rats sont... Même les rats commencent à flipper, tu sais. Bon, ben, maintenant, oui, vu qu'il n'y a plus grand monde de vivants dans cette maison, je pense que tu peux courir. On va le trouver, ce labo. Ils vont se réveiller, d'un avis, les autres. Que dis-tu ? Les autres vont se réveiller, d'un avis. Non, ça devrait aller pour l'instant. Je pense que... C'est 10 minutes, mais en très, très accéléré. Ouais, c'est un endroit qu'on n'a pas vu. Voilà, super. Vous ne pouvez pas transporter davantage. Ça veut dire qu'on en a beaucoup. Tant mieux, tant mieux. Est-ce qu'il y a une petite porte dérobée, là, sur le côté ? Non, même pas. Non, non, il n'y a plus de pièces secrètes, par contre. Ça, c'est sûr. Le labo est accessible juste avec la clé du labo. De mémoire. N'hésite pas, sinon, je pense que là, on a fait le tour de cet étage-là. Ouais, ouais, je pense. Voilà, à courir, puisque là, maintenant, je crois qu'il n'y a plus grand monde en vie dans le coin. Ils sont encore inanimés. Ouais, bah, soit ils sont morts, soit ils sont assommés. De toute façon, non, non, non. Non, par contre, ça, c'est l'extérieur. Et le dernier étage. Et puis, après, si on ne le trouve vraiment pas, tant pis. On quittera les lieux. Là, on a fait... Ça, on a fait aussi. Ouais, c'est la chambre. Et peut-être, du coup, qu'on n'a pas fait la pièce de l'autre côté de l'escalier, mais du dernier étage. Tu vois ce que je veux dire, ou pas ? C'est-à-dire que, va sur la droite. Ils sont encore en ordre. Va sur la droite, encore, encore, encore. Là, là. Regarde, est-ce qu'il y a une porte, quelque chose ? Ah, non, il n'y a rien. Ça, ce que pas les réveiller, ça ? Non, non. Je crois qu'ils me mettent vraiment longtemps à se réveiller. On m'avait dit 10 minutes, mais c'est des grosses 10 minutes. C'est des minutes du jeu complètement pétées. Par contre, ce que je suis sûr, c'est qu'on a forcément un labo, puisque, comment t'expliquer ? On va chercher dans la première mission, à un moment donné, c'est une mission annexe de la part de Mamie Chiffon, si tu veux, de quoi empoisonner la réserve de whisky. Donc, quoi qu'il arrive, pour ça, il nous faut un cadavre de rat. Et pour ce cadavre de rat infecté, on va le chercher dans le laboratoire du professeur. Donc, ce laboratoire, je l'ai vu, je m'en souviens bien. D'accord. Donc, regarde, peut-être que de l'autre côté, là, tout au fond, peut-être qu'on n'a pas vu une pièce. Donc, on vient de là. Regarde, là, ici, là devant. Ça, c'est pas une porte, non ? Non, c'est pas une porte. Toc, toc, toc. Et regarde, ça, c'est la porte fermée que tu as fermée toi-même, parce qu'il y avait des rats, je crois. Voilà. Peut-être qu'il y avait une deuxième porte. À moins que ce soit le rat que je vois là, là, à moins que ce soit ça, l'espèce de cadavre de rat. Non, ça me n'a pas l'air d'être ça. Ouais, alors là. Bon, c'est pas grave. Tu sais quoi ? C'est pas non plus utile et indispensable pour notre vidéo. Donc, on va se barrer. On est au dernier étage. Donc là, tu peux ouvrir la fenêtre, par contre, sur le côté. Regarde, regarde. De l'autre côté. Voilà, là, par là. S'il y a une fenêtre, vas-y. Attention, par contre, s'il y a un garde. Voilà. Et là, on va retourner chez notre ami le gangster. Ouais. On va le faire, par contre, par les toits. Par les toits, ok. Ouais. Ça marche. Voilà, comme ça, le temps qu'on y aille, et on aura fait Galvani. Tu peux y aller. Hop. Alors, tu vas t'accroupir. Et alors, tu vois, sur la droite, on va essayer de passer de façon un petit peu plus furtive. Regarde. Avant de sauter. Voilà. Utilise le clignement. Regarde sur le côté. Ouais. Regarde sur le côté en haut. Je peux... Est-ce que tu peux te diriger par là ? Tout en haut, là ? Non, 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 pas par là. Regarde sur le côté, par ici, un petit peu en bas. Je peux, je pense. Ouais, vas-y. Non, alors, il va falloir peut-être que tu grimpes sur le balcon pour ne pas repasser sur le côté. Voilà, tu vois le conduit là, en bas, que tu vois ? Ça, là, à droite. Tout de suite à droite. Ça, voilà. Tu peux te mettre dessus. Alors, par contre, là, tu ne... Non, tu veux que... Ça avance, voilà. Voilà. Là, tu restes accroupi. Pour l'instant, tant que tu es en hauteur, pour l'instant, tu alertes légèrement les gardes, mais... Ah, bah, non. Oui, mais tu es debout. Donc, accroupis-toi, vraiment. Et là, maintenant, cours sur la droite, sur le truc. Voilà, cours, cours, cours. Ah, mince ! Ok. Ah, merde. C'est pas grave. On y retourne. On y croit. C'est-à-dire que... Ça fait un tour, on n'a pas sauvegardé. L'infiltration... Ouais, mais là, il y a une sauvegarde automatique. Donc, l'infiltration chez Milichu, c'est pas quelque chose d'inné. Mais on va y arriver, les enfants. On va y arriver. Donc, tu montes sur le balcon. Tu t'accroupis bien. Tu restes toujours accroupi. C'est un principe de base dans ce jeu. Comme dans tous les jeux d'infiltration, tu blinques ici. Voilà. Et là, tu blinques en haut. Sur la droite. Voilà. Blinques là. Voilà. Maintenant, continue à blinquer de ce côté-là, si tu veux. Mais c'est pas forcément utile. C'est-à-dire qu'on peut aller de l'autre côté. C'est-à-dire que regarde. Regarde, regarde, regarde. Par là, à gauche. Il y a un chemin ici, là. Si tu restes accroupi, les gardes ne te verront jamais en passant par là. Ce jeu est vraiment fait... Si tu veux jouer... Là, tu vois, il réveille les collègues qui sont endormis. Ce jeu est vraiment fait pour te permettre d'être tout le temps dans les airs. Et de jamais te faire repérer. En revanche, la difficulté, c'est que dès que tu es au sol, tu as un risque très important d'agression. Donc, plus tu vas rester en hauteur, plus tu risques d'éviter la confrontation. Alors, c'est sur la droite, notre prochaine mission. Et là, tu vois qu'en restant à chaque fois en hauteur, on est tout à fait en capacité de passer inaperçu. Attends, je suis restée sur le mode. Voilà. Ok. Alors, les rôdeurs, comme on dit, attention, c'est des gens qui sont infectés. Donc, eux, ils te repèrent et ils t'attaqueront. Donc là, tu peux blinquer peut-être sur le sol. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Même si on peut continuer à travailler sur les toits sans problème. Voilà. Maintenant, avance, là, tout au fond. Alors, les assassins qu'on a vus, encore une fois, je tenais à le préciser là aussi dans la vidéo précédente, ce n'est pas un événement qui est en rapport à tes souhaits avec... Ce n'est pas un événement qui est en rapport avec le chaos qu'on a déclenché. C'est un événement qui est logique. On nous envoie des assassins pour se débarrasser de nous et c'est les assassins du régent. Donc, quoi qu'il arrive, ces assassins-là, on est obligé de se les coltiner. En revanche, du coup, on n'était pas forcément obligé de laisser Griff se faire tuer. Donc, range tes armes, par contre. Voilà, tu as sauvegardé. Disons, une minute, c'est quoi le topo ? Pourquoi je suis le seul à payer les tournées ? Mais ferme ta gueule. Tu sais que j'ai du mal à compter les pièces et c'est assez humiliant. Discussion de gangsters. Alors, par contre, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va essayer de récupérer des petits charmes d'eau qu'on n'avait pas chopés quand tu avais rushé la dernière fois, puisqu'on est en zone neutre et qu'on ne se fait pas attaquer par les gangsters. Donc, non, non, ne sors pas tes armes, ça ne sert à rien, on est en zone neutre. Mais dans un premier temps, tu as vu le charme d'eau qui était là-bas, là ? Rappelle-toi, on l'avait vu, mais il était enfermé dans une cage. Donc, sur la gauche, on peut trouver éventuellement la clé. Ça, je... Non, sur la gauche. Voilà. Là, dans cette petite guérite-là ou dans ses alentours-là, il me semble qu'on peut trouver la clé dont on a besoin. Il y a aussi des objets, donc n'hésite pas à les looter. Ils respawnent, les objets ? Non, pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve à un moment donné avec des scores. C'est-à-dire que quand tu vois à la fin de chaque mission, on a tant de pièces trouvées, tant d'objets trouvés, etc. Oui, c'est logique. Donc là, il y a encore des choses à trouver, notamment une clé. Tu essayes de chercher un petit peu dans les endroits où on est, notamment du côté de la guérite, là, où je t'ai indiqué. J'y étais à l'instant. Par là-bas, là, oui, tout ça. Oui, j'y étais. Oui, non, mais il y a certainement encore des... Je sais qu'il y a une clé qu'on peut récupérer qui nous permettra d'ouvrir la cage. Donc sur la table, peut-être que tu ne l'as pas vue. Regarde là-bas, là. Regarde à droite. Oui, j'y étais. C'est une spirale. C'est juste une spirale. Est-ce qu'il n'y a pas une clé accrochée quelque part ? Je te dis ça parce qu'il me semblait qu'il y avait une clé qui était disponible ici. Oui, alors, si jamais tu passes dans la première mission, par exemple, tu n'es pas forcément en zone neutre. Et donc, évidemment, si tu veux le faire en toute discrétion, dans ces cas-là, tu passes en mode tuyau. Et tu peux tout à fait te faire discret. Essaye de voir dans les autres guérite sur le côté, peut-être des choses à récupérer. Ce qui est sûr, c'est que la clé, elle est dans cette zone-là. Regarde à droite, peut-être. Non, il n'y a rien. La clé, il y a une clé dans cette zone-là qui nous permet d'ouvrir la fameuse cage dont on cherchait l'issue la dernière fois. Encore une fois, ce n'est pas extrêmement grave si on ne la trouve pas dans un premier temps. Notre but, les amis, ce n'est vraiment pas de faire le maximum de charme d'eau, le maximum de... de, comment dire, le maximum d'objets, le maximum de trophées, ça, on s'en fout un peu. Non, je ne pense pas que par contre, ça se trouve ici. Regarde peut-être à l'intérieur du bâtiment, sur les... Oui, là, on peut passer par là. Surtout, ne saute pas sur leur tête, par contre, parce que ça va les énerver. Ça, je me souviens des convenus. Donc, essaye de rentrer dans le bâtiment, peut-être, là, tout simplement. Peut-être que ça se trouve, on va retrouver des... La clé qui nous intéresse. Regarde, là, sur le... Donc, ça, c'est du pain. Une boîte de mixis, donc là, pas ici. Peut-être à l'entrée, regarde, si on trouve des clés, des choses comme ça, sur les tables. C'est vrai que c'est grand, donc... Eh oui, il faut avoir les yeux partout, hein. Ça, je sais que c'est pas facile. Donc, bah, vas-y, on continue. On va essayer de fouiller l'endroit. Il y a énormément de choses à récolter, là aussi. C'est pareil, qu'on n'avait pas pris la première fois qu'on est venus. Bunting, le marchand de tableau, ça va être notre cible. Par la suite, si ma mémoire est bonne. Mais on en verra plus tard. Ça, je mange pas parce que j'ai déjà ma vie... Ça, c'est cela que je joue, hein. Alors, voici les derniers mots de Crowley, c'est-à-dire l'homme qu'on cherchait. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez des infos sur mon homme ? Je vous écoute. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est moi, Crowley. Je te laisse ce message ou quand je reviendrai pas. T'avais raison. Il y a quelqu'un qui en a après toi. Il veut te prendre la distillerie. D'où le gang de Bottles Street, même. Tu vas jamais croire qui c'est. J'y croyais pas non plus. C'est pour ça que j'ai rien dit. Je voulais vérifier qui est là. Ah ! Ah non ! Ah ! Ah ! Alors Crowley et moi... Oui. Je crois. C'était un de mes meilleurs hommes. Mais enfin, ça change pas notre arrangement. Slack Joe n'a qu'une parole. Voici la clé. C'est pas celle du Golden Cat. C'est celle du Captain's Chair. Un hôtel désaffecté depuis les ravages de la peste. Prenez l'escalier et montez sur le toit. Il communique avec celui du bordel. Voilà. Ce qui nous permettra de rentrer sans nous faire repérer. Slack Joe tient toujours parole. Tout comme les dirigeants de cette ville. Peut-être même un peu mieux. Réfléchissez-y. On devrait pouvoir reprendre notre collaboration. Je peux vous débarrasser des Pendleton. Sans en faire de vagues. Et sans les tuer. Mais en échange d'un petit service, ça va de soi. Intéressant. Je vous écoute. Alors moi... Si on peut éventuellement les tuer. Le Pendleton est une grande soirée de réouverture. Il y aura plein de rupins, dont un marchand d'art, un dénommé Bunting. Il a des goûts très particuliers d'après ce que certaines des filles m'ont dit. Et plus intéressant, il possède de vrais trésors. La seule chose qui me manque pour me les approprier, c'est la combinaison du coffre. Bien sûr, les Pendleton n'y ont aussi pris leur quartier depuis des mois. On ne sait pas pourquoi. Bref, il y aura des gardes de l'urbaine et d'autres encore. Donnez-moi la combinaison, mon ami masqué. Et je règle leur compte au Pendleton. Aussi sec. Vous n'aurez même pas à vous en mêler. Et je m'engage à les faire disparaître de la circulation sans les tuer. Si ça, ce n'est pas une bonne affaire, Slack Joe ne sait même plus de quoi il parle. Voilà. Donc, comme je le disais, on a la solution non létale pour éliminer les Pendleton. Donc, ça va nous permettre... Lui s'engage, en fait, si on lui donne la clé du coffre du marchand de tableau, à tout simplement aller les liquider pour nous. On n'aura même pas besoin de se démerder, à aller les tuer dans le bordel. En revanche, il faudra quand même qu'on aille libérer Emily. Donc, on fera ça, évidemment, dans la prochaine vidéo, puisque vous avez compris que quand même, ça commence à faire un petit bout de temps. On espère que celle-ci vous a plu. Vous avez vu que cette fois-ci, on a été un tout petit peu plus furtif. N'est-ce pas, Bénichon ? Un petit peu. Voilà, un tout petit peu. Donc, on essaye quand même d'améliorer les choses pour que ça ne soit pas tout le temps bourrin. Mais rassurez-vous, il y aura du sang, il y aura des tripes, et il y aura des boyaux et des morts absolument incroyables et non justifiés dans les prochaines vidéos, quoi qu'il arrive, puisqu'encore une fois, on joue en mode bourrin. C'est totalement assumé. On le fait pour se faire plaisir. Et on espère, là aussi, que ça vous fait rigoler, puisque quoi qu'il arrive, Bénichon et moi, on a deux visions diamétralement opposées de la façon de jouer ce jeu. Voilà, on vous embrasse. On vous fait des gros bisous. À la prochaine. On vous dit la même chose. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. C'était Brossly. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501